Salut tout le monde, c'est Kiwi ! Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck. J'espère que vous allez bien. Donc là, on transporte des arbres, les amis, en conteneur. Et donc, on va pas très loin, là. Voilà, on va à 250 km. Prendre cette route, elle est casse-gueule parce que... Il suffit d'aller un peu vite ou quoi, tu glisses assez rapidement. Et genre, ton camion, il... En fait, genre, il est pas stable, en fait, dessus, vous voyez ? Alors, c'est un peu comme si c'était des gravions. Ouais, un peu des gravions, quoi. Vous voyez, genre là, je peux pas aller plus vite que ça, par exemple. Et on dirait que la route, elle est bien. Mais en vrai, elle est un peu à chier, quoi, là. Oh, ceux qui habitent, là, ils sont bien. Alors, ils sont bien, mais ils sont quand même assez loin de tout, quoi. Genre, euh... Ouais, on va dire que j'ai connu... J'ai connu... Mieux, par contre, effectivement, ils sont pas gênés par les... Ils sont pas gênés par les voisins, sauf si... Sauf si, il y a beaucoup de transports d'arbres ou d'autres choses vers le style de petite ferme, là-bas, là. Donc, ouais, effectivement, ça peut être le côté un peu... Un peu chiant, mais bon, honnêtement, ça va. Donc là, c'est une... Donc là, je suis payé, genre, 2,18€ du kilomètre. Euh... C'est une livraison urgente, de mémoire. Ou très urgente, je sais plus. C'est ça, avec les flèches rouges, là. Un rouge orangé. Et, euh... Ouais, mine de rien, je pense que ça... Voilà. J'espère, en tout cas, que ça va me rapporter. Donc, on verra, de toute façon. On va ralentir un peu. Et ouais, du coup, j'étais, genre, à une trentaine de kilomètres de là où j'étais la dernière fois. Euh, attendez. Ah mince. Je sais pas pourquoi, genre, je pensais que c'était, genre, là qu'il fallait que j'aille. Je sais pas pourquoi, hein. Genre, en fait, ouais, genre, je pensais que c'était plus loin que ça. 206, Emma, bon. Pas terrible, mais au moins, c'est un peu d'argent. C'est toujours ça de pris. D'ailleurs, je vais accélérer un peu les essuie-glaces, parce que là, il pleut bien, mine de rien. C'est pas de la petite pluie. C'est pas non plus de la grosse pluie torrentielle, mais... Voilà, c'est le genre de pluie où tu peux vite, vite avoir un petit accident assez vite à arriver. Bon, de toute façon, là, je pense qu'on va se faire les 200 bornes ensemble, les amis. Parce que, bah... En vrai, 250 kilomètres, ça se fait quand même relativement vite. Donc, ouais, ça passe plutôt bien. Bon, du coup, les amis, je profite, en fait, de... Voilà, Eurotruck, c'est un peu la série un peu... sur lequel je me permets de vous poser des questions, parce que, mine de rien... Euh... C'est... Voilà, le gameplay est assez tranquille, on va dire. Donc, c'est plus facile pour moi de parler avec vous. Il y a... Enfin... On va dire qu'il va pas y avoir des millions d'interruptions, vous voyez. Sauf si j'ai un mec qui me ramène tout de suite un salaire miroboulant ou, au contraire, totalement atroce. Mais bon, voilà. C'est pas non plus un truc de ouf, comme sur d'autres jeux où on peut avoir des interruptions, où je dois vous expliquer plus de trucs, ce genre de choses, donc voilà. Donc, du coup, j'ai une petite question. Euh... Voilà, on va pas se mentir, je me suis lancé sur YouTube pour me lancer un défi, on va dire. Et aussi pour... Ben, pour vous partager, en fait, ma passion du jeu vidéo. Voilà, que j'ai depuis adolescent. Bon, même déjà plus petit. Bon, après, plus petit, c'était plus facile, on va dire. Enfin, vu que, voilà. C'était plus facile dans le sens où... Euh... On va dire, mais mes parents me laissaient pas... Devant le PC ou quoi, XR. Enfin, j'avais pas un PC à moi, j'avais pas... Voilà. Donc, du coup, c'était plus facile, on va dire, de limiter le temps de jeu. Après, c'est vrai que pour l'adolescent, ben, j'ai pu plus en profiter, quoi. Donc, j'avais un PC à moi. Donc, voilà. Et du coup, euh... Voilà, je me suis lancé sur YouTube, en fait. Je me suis dit, ben, écoute. C'est vrai que j'aime bien être le viewer. Honnêtement, moi, je rate pas mal de vidéos, je rate des streams. Ben voilà, pendant que je bosse, vu que je suis en télétravail, ben, avant, j'écoutais de la musique. Quand j'étais au bureau, aujourd'hui, ben, j'écoute soit de la musique, soit je mets un petit live en fond, et basta. Histoire d'avoir, en fait, un bruit de fond, vous voyez. Et, euh... Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais voir ce que ça fait d'être, euh... Un petit peu, euh... Le maître de cérémonie, on va dire. Et honnêtement, euh... Au début, je sais pas, j'étais pas très à l'aise. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis un peu plus à l'aise, euh... Voilà, devant, on va dire, pour vous parler, pour, euh... Voilà, pour faire des trucs et tout. Et, du coup, je me demandais, en fait... Ben, et du coup, voilà, je fais pas ça, du coup, enfin, du tout pour l'argent ou quoi, honnêtement. Moi, à partir du moment, en fait, où vous kiffez ce que vous voyez, ça me... Bon, ben, du coup, je vais m'arrêter, hein. Merci, monsieur. Je vais, du coup, euh... Enfin, moi, du coup, en fait, ça me convient totalement. Mais, du coup, je me demandais, en fait, si ça vous intéresserait que je mette, euh... Des, euh... Des trucs du genre U-Tip, en fait, euh... Que je mette ce genre de trucs en place ou non. Voilà, n'hésitez pas à me dire, euh... Voilà, moi, je le répète encore, je fais vraiment pas ça pour l'argent, de toute manière, euh... Enfin, voilà, les jeux que j'achète, c'est parce que c'est des jeux... Euh... De toute manière, je les devrais probablement acheter pour jouer moi de mon côté. Aujourd'hui, je peux les acheter pour, euh... Ben, évidemment, jouer moi de mon... Enfin, jouer moi, mais aussi pour vous le... Pour partager le jeu, hein. Je me dis pas, je vais acheter tel jeu, même s'il me convient pas trop, pour faire des vues, en fait. Hum, hum, voilà, je veux que ça, ça soit vraiment clair pour, euh... Entre nous, quoi. Et du coup, je me demande vraiment si... Euh... Voilà, si vous seriez un peu pour ou contre que je mette en place d'outils pour ce genre de trucs. Euh... Oh, c'est un cas. Celui-là, je m'arrête pas. Euh... Et en vrai, c'est vrai que je me suis posé la question, euh... Euh... Voilà, parce que... En regardant une vidéo, euh... À un moment donné... Il y a, du coup, un YouTuber, en fait, qui en parlait dedans, ou dans la description. Je crois que c'est dans la description qu'il en parlait. Euh... Parce que, en fait, je cherchais une information dans la description et, euh... Ben, du coup, je suis tombé sur ça. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça pourrait être, euh... Voilà, ça pourrait être sympa que je leur demande un peu... Ce qu'ils en pensent. Euh... Et moi, au final, ça me permettrait peut-être de... Voilà, de pouvoir, euh... Ben, peut-être tester plus de jeux ou ce genre de trucs pour... Ben, voilà, produire peut-être un peu du... Voilà, du contenu sur de... Sur de nouveaux jeux, peut-être. Voilà, que... Donc, ouais, n'hésitez pas à me dire... Voilà. Non. Ouais, voilà. Je suis sûr... En vrai, là, je suis sûr que si j'avais pas freiné, j'aurais pas eu l'amende. Fuck. Après, là, en vrai, il est quand même passé au range un peu au dernier moment. Donc, bon. Là, honnêtement, je me fais un peu arnaquer, pour être franc. Mais, ouais, donc, voilà. N'hésitez pas à réagir sur ça en commentaire, à ce que vous pensez, justement, de ce genre de choses. Parce que je vous avoue que j'ai même pas regardé, genre, pour... Enfin, s'il y avait des trucs à activer ou pas, pour les dons sur YouTube et tout. Honnêtement, j'ai même pas regardé ça, quoi. Je... Voilà. Enfin, vu que je... Je cours pas après ça. Je me dis, je vais pas le... Enfin... Oui, ça m'est venu à l'esprit, mais bon, après, genre, je me suis pas dit, il faut que je recherche, oui. Je me suis dit, pour l'instant, ouais, je m'en fous un peu, mais... Donc, ouais, voilà, c'est une petite idée comme ça qui m'a traversé l'esprit. Et, justement, euh... Et s'il y en a, justement, qui ont déjà mis en place ce genre de trucs... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là... Euh... Ou même qu'ils l'utilisent pour leur chaîne ou autre. N'hésitez pas à... À me dire un peu quels sont vos retours sur ça. Euh... Est-ce qu'au final, c'est bien ? Est-ce que... Enfin, voilà, est-ce que... Par exemple, les services clients sur ce genre de trucs, est-ce que c'est bien ou pas bien ? Je vous avoue que je connais pas du tout. Et... Parce que moi-même, j'ai jamais donné, en fait, sur ça. Vous voyez ? Je me suis déjà abonné à des chaînes Twitch. Enfin, à une, principalement. Mais, c'est vrai qu'après, j'ai jamais fait de dons non plus à d'autres Youtubers ou quoi. Et c'est vrai que, du coup, j'ai jamais utilisé ce genre de plateforme. Donc, n'hésitez pas à nous dire s'il y en a qui les ont déjà utilisées pour faire des dons ou même pour en recevoir. Euh... Un peu ce que vous pensez de ce genre de plateforme. Est-ce qu'il y a peut-être des pièges à éviter ? Vous voyez ? C'est... C'est intéressant, quand même. Parce que, même si je le mets pas en place, honnêtement, c'est... Ça reste... Enfin, moi, je suis un peu curé, quand même, de nature. Et me dire... Voilà. J'aime bien voir un petit peu comment marchent certains trucs, vous voyez ? Je sais que récemment... Enfin, je dis récemment, c'est genre, il y a peut-être deux, trois mois, quoi. Peut-être un peu plus. J'ai mis, pour la première fois... En fait, pour la première fois, j'ai été en charge de mettre en place une cagnotte en ligne, vous voyez ? Pour un collègue, en fait, qui partait. Et du coup, comme c'était un collègue de mon équipe... Bah, du coup, ça me paraissait logique, en fait, que ce soit moi qui mette en place ce genre de cagnotte. Et du coup... C'était... On va dire que c'était un truc que je connaissais pas. Et du coup, c'était intéressant, en fait, de regarder un petit peu... Qu'en fait, du coup, ce genre de plateforme prenait des pourcentages, en fait... Sur la cagnotte totale, ou ce genre de trucs. Parce qu'au final, en fait, je me demandais pas comment ça marchait, en fait. Je me disais peut-être que... En fait, peut-être que ça marche, vous voyez ? Sur le... Sur le temps de la cagnotte, en mode, en fait... Le porte-monnaie sur lequel tu verses ta cagnotte, je me suis dit, c'est peut-être, en fait, un compte bancaire à un moment donné. Sur lequel, tu vois, tu viens mettre de l'argent. Et au final, pendant le temps de ta cagnotte, par exemple, tu vois, si tu fais une cagnotte d'un mois ou quoi, peut-être que l'argent travaille un peu dessus. Et que c'est comme ça, vous voyez, qu'ils récupèrent un peu d'argent. Bon, peut-être que c'est comme ça aussi qu'ils en récupèrent, attention. Et c'est vrai qu'au final, je m'étais jamais posé la question de savoir comment est-ce que ce genre de plateforme pouvait vivre. Et au final, c'était plutôt intéressant, donc... Voilà, honnêtement, moi, j'avais pris ça sur l'itchi. Et honnêtement, j'ai... Bon, c'était facile d'utilisation. Je pouvais offrir la cagnotte à quelqu'un, c'était ce que je voulais. Donc... Non, franchement, c'était plutôt pas mal, honnêtement. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on pouvait masquer aussi, vous voyez... Enfin, si on veut masquer, par exemple, les gens qui donnent. Vous voyez, faire ça un peu en mode anonyme, ce genre de trucs. Honnêtement, ça, c'était plutôt cool, permettre ce genre de choses. Donc, ouais, non, c'était plutôt sympathique, mine de rien. Et... Et ouais, donc... Donc, c'est vrai que moi, je suis un peu le genre de mec... Si j'ai le choix, je... C'est pas moi qui mets les trucs en place, tu vois. Mais après, quand j'ai pas le choix, j'aime bien quand même regarder un petit peu ce qui se fait... On va dire, ça... Ça renforce mon côté un peu curieux, vous voyez. Ben, disons que je me pose pas les mêmes questions entre quand c'est moi qui doit participer à la cagnotte de quand c'est moi qui doit la créer, vous voyez. Parce que forcément, quand je participe, juste en fait, je participe et je me dis... Ah tiens, ça c'est pratique, ça c'est pas pratique, ça c'est bien, c'est pas bien. Mais voilà, je me dis... Enfin, vous voyez, j'ai pas forcément d'idée sur ce qui se fait à côté. Alors que voilà, quand on doit créer, ben forcément... On essaie quand même de chercher un peu ce qui peut être le mieux pour les gens. Peut-être qu'on n'a pas non plus tout le temps les mêmes critères aussi, donc... C'est vrai que... C'est vrai que c'est pas mal et c'est... Ouais, non, c'est vraiment sympathique. Allez, de toute façon, ben là, on est arrivé, donc quoi, en vrai, le trajet s'est passé rapidement. Et là, de rien, je suis en train de me dire que ça fait quand même... Ok. Ça fait quand même plusieurs trajets où je transporte quand même une remorque double. Mine de rien. Après, c'est vrai que, bon, celle-là, j'aurais pu la configurer probablement pour en faire une remorque simple. Mais bon, honnêtement... Bon, là, je me dis, il me donne une remorque double de base. Ben, je vais la garder, vous voyez. Alors là, je pense qu'il va me faire me garer à gauche. Je pense. Ouais, c'est ça. Il me fait garer à gauche. Parce que là, de toute façon, il aurait pu me faire garer tout droit à côté de la remorque. Mais ça aurait été peut-être compliqué, vous voyez. Peut-être que ça aurait été le cas s'il m'avait fait me garer en marche arrière. Et bon, si vous savez aussi comment faire pour... Si j'ai un moyen de me garer en marche arrière quand même avec une double remorque. N'hésitez pas à me dire parce que c'est vrai que... Ben, ils me disent que je peux pas. Mais du coup, je sais pas si je peux pas parce que si je peux une remorque double. Ou si c'est parce qu'il y a une option peut-être à cocher à un moment donné. Donc, après voilà, on gagne vraiment pas grand-chose. Alors, on va pas se mentir que... Ouais, on va pas se mentir. Voyons un petit peu mes chauffeurs. Peut-être un petit coup là. Parce que j'en ai un qui est revenu pendant que j'allais en fait au trajet... Enfin, pendant que j'allais là-bas en fait. Voyons. Donc elle, elle me transporte une foreuse. Bon, elle me fait pas des gros trajets pour l'instant. Enfin... Ouais, elle me fait pas des gros revenus non plus. Lui, il fait quoi ? Lui, il revient dans 9h. Donc ça, c'est cool. Lui, il est assez stable en vrai. Marc, mine de rien. C'est ok. Pierre... En fait, j'essaie de retrouver celui qui a fait le trajet, on va dire. Il m'avait ramené 89 balles. Donc lui, il est pris revenant 21h. Donc ouais. C'est quand même dans une vingtaine d'heures que les gens commencent à revenir. Mine de rien. Ouais. Lui, 12h, ça va... Ah bah c'était lui, voilà. Je pense que ça devait être lui. Du lait en poudre. Quoique, je sais pas trop. 5h. Lui, il me fait du désinfectant. Ok, bon. 9h. Feu d'artifice. Ah non, bah c'est bon. Alors, ça doit être l'autre. Alors, je pense que c'est bien Lucas qui est revenu avec. Du coup, ils sont deux me transportés des feux d'artifice, mine de rien. Lui, j'espère qu'il va me faire un petit truc. Et eux, ils reviennent en gros le temps d'une pause. Donc là, mine de rien, le temps, en fait, où j'allais faire ma pause, après, je vais réavoir pas mal de gens au final. Et ça, ça peut être sympa. Donc attendez, je vais regarder un peu ce que je peux avoir comme offre de traction. Mais il n'y a rien ici, mine de rien. On pourrait faire ça. J'ai quoi ? J'ai 110 balles de prix de traversée. Mais après, à côté, j'ai... Après, c'est du 32 tonnes, quoi. Je suis à 1,77. Et si on regarde un petit peu ici, là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai du 1,71, mais pour le coup, le trajet est vachement plus long. Pour le coup, là, le trajet est vraiment long, quoi. Il fait 1 200 km. Celui, il fait combien ? Il fait 1 600 km. Ah ouais, celui-là, il est fat, quand même. En vrai, celui-là, honnêtement, il ramène 3 000 balles. Bon, après, je perds 7 euros du... 7 centimes. Non. Non, si, oui, 7 centimes. Entre les deux du kilomètre. Donc, bon, honnêtement... Je ne sais pas... Genre là, si je me mettais à 1,71 du kilomètre pour faire, du coup, ça... Je vais faire le calcul, hein, les amis. Donc, 1,71, on a dit. Non, c'est 1,71 fois... Alors, par contre, je ne sais pas si ça compte le prix de la traversée. Bon, je l'ai la même traversée, donc 1 655. Ça ferait 2 830. What ? Pourquoi je fais 2 830 ? Alors que je devrais être un peu plus. Sauf si je fais... Attendez. Attendez. Si je fais 1 132... Fois 1,71... Je suis à 1 935. Donc, je pense... Si je fais plus 85, ici... Ça fait 1 217... Fois 1,71. Donc, je suis à 2 081. Je ne sais pas comment il calcule. Je ne sais pas trop comment il calcule, parce que... Genre là, en fait, si je fais... 1 1132... Fois 1,71... Je n'ai pas 2 055. Donc, je ne sais pas comment il calcule, mine de rien. Bon. En tout cas, voilà. Je ne suis pas non plus... Très, très... Perdant, je pense. Donc, ça pourrait clairement être ça, des missions... Vous voyez que je peux prendre pendant un live. Ce genre de... De grosses transactions. De gros trajets, plutôt. Qui me remontent à 1 700 km. Honnêtement, ça pourrait être pas mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, je pense que nous, les amis, on va s'arrêter là. J'espère que ce petit épisode vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde !